bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration chantier pour des toutes nouvelles guidances les guidances sentimentale de votre été 2023 alors je vais aller explorer signe par signe qu'est ce qui est là pour vous et je me réjouis d'avance de faire ces vidéos mais si vous désirez en savoir plus personnellement ce qui est là pour vous au niveau sentimental émotionnel pour vous cet été je vous invite à les regarder en barre de description les prestations que je propose je propose des prestations par téléphone et des prestations par vidéo que je vous envoie par mail voilà je vous laisse aller regarder tout ça je vous invite aussi à vous abonner à mon instagram à ma chaîne youtube et à mon autre instagram où je présente des bijoux que je confectionne des bijoux de sac je fais des pendules aussi je vous laisse aller regarder ce site s'appelle l'écran enchanté point com mon instagram s'appelle l'écran enchanté je vous mets tout à l'écran pour que vous allez voir ces bijoux que je propose et puis n'hésitez pas à m'envoyer un mail un message si vous désirez qu'on confectionne votre budget votre bijoux personnalisés en fonction par exemple de la confiance en vous l'insomnie réguler vos fringales je ne sais pas toutes de demandes peut-être un sevrage au niveau tabac les pierres vraiment peuvent vous soutenir et vous aider à ce sens un donc n'hésitez surtout pas à aller voir ce que je fais et à me laisser un petit message voilà alors comme d'habitude faire preuve de discernement ce sont des guidances générales prenez ce qui résonne et ne faites pas votre vie en fonction des cartes voilà ce que j'avais à vous dire et je vous dis à tout de suite sig par signe alors les scorpions que vous réserve votre été au niveau sentimental c'est bien jusqu'à la fin les scorpions je perds des camps par des camps les scorpions qu'est ce qui est là pour vous en jeu de l'amour écoutez magnifique un été sous placé sous la romance l'amour des chakras du coeur qui s'ouvre des déclarations d'amour quelque chose de très fleur bleue pour vous les scorpions alors on va aller voir quelle est votre énergie à vous cet été incroyable deux de coupe bon il ya vraiment des romances un deux de coupe c'est vraiment la carte des amoureux c'est l'idée de cheminer main dans la main vous avez envie d'être amoureux vous avez envie de renouer avec votre partenaire si ces derniers temps c'était difficile vraiment vous avez vraiment envie de réconciliation vous avez vraiment envie de cette énergie d'amour les scorpions c'est magnifique l'énergie de la personne en face de vous quelle est elle cet été à quoi vous aspirez à quoi aspire l'autre elle est la dynamique de votre relation et l'énergie qu'elle a pour vous à la fin de l'été les scorpions donc voilà votre énergie est à envie d'être dans le love 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 les scorpions c'est cet été vous avez envie d'une rencontre ainsi c'est votre son truc célibataire alors l'énergie de l'autre au magnifique l'énergie du soleil c'est quelqu'un qui est joyeux qui est motivé qui voilà qui calque et le coeur voyez le chakra du coeur qui est dans un rayonnement c'est vraiment quelqu'un qui épanouit ces deux cartes c'est magnifique donc on voit qu'il ya beaucoup beaucoup d'amour de part et d'autre pour vous les scorpions cet été alors vous vous aspirez à quoi justement un réveil un sursaut peut-être pour certains comme je disais ça peut-être été difficile vous avez envie de donner une seconde chance à votre union 1 si vous êtes célibataire vous avez envie d'être tombé amoureuse c'est vraiment c'est vraiment quelque chose dont vous réveille pour voilà c'est quelque chose que vous appelez il ya vraiment l'idée d'une transmutation peut-être il ya une guérison émotionnelle qui permet qu'aujourd'hui vous êtes prêt prêt de nouveau à ouvrir votre coeur à l'amour les scorpions vous êtes dans cette énergie d'une de renaître de vos sens d'une d'une énergie de renouveau pour vous les scorpions votre l'autre personne elle aspire à quoi à à une transition pour moi on voit que comme je vous dire pour certains coups il ya vraiment l'idée de passer d'un autre d'un autre d'un état à un autre c'est quelqu'un qui a qui a envie de d'innover de nouvelles choses avec vous qu'elle ait de nouvelles idées qui a envie d'un peut-être pour certains d'en apprendre davantage sur vous ainsi cette personne vous êtes célibataire là pour moi c'est quelqu'un qui aura à coeur d'en apprendre davantage de vous découvrir de de savoir qui vous êtes vraiment il ya vraiment une énergie comme ça de voilà de oui de curiosité de ce que je ressens un d'un des scorpions c'est vraiment quelqu'un qui aura à coeur de savoir ce qui vous fait plaisir ce qui ce qui ce qui vous anime qu'elles sont là il ya vraiment un désir de ouais de voilà de d'écrire une nouvelle page de votre vie aussi pour certains pour certains pour certains couples même c'est certains célibataires la dynamique de votre relation le 8 de pentac c'est que vous allez avoir à coeur de nourrir cette relation par des petites intentions vous allez vous investir parce que vous savez qu'une relation c'est comme les plantes si on ne les arrose pas si on ne nourrit pas d'amour et de petites attentions elles finissent par mourir et là c'est pareil vous savez qu'une relation d'amour ça s'entretient par un part des petits gestes par des petites attentions par un petit mot doux par des gestes pas que par des paroles par des actes et c'est vraiment quelque chose que vous allez faire les scorpions qui est vraiment ça va être vraiment ça le but de pentac pour moi c'est vraiment on s'investit dans cette relation et à la fin de l'été qu'est l'énergie un équilibre qui est là il ya vraiment entre le donner le recevoir dans ce que pour à la fois de ce que l'on nourrit pour la relation mais ce que l'on fait aussi pour soi pour moi il ya vraiment un équilibre qui est c'est une carte numéro 2 donc il ya vraiment comme là le 2 de coupe donc on sort d'une dualité aussi peut-être pour certains mais ce que je ressens c'est vraiment qu'il ya un équilibre qui est retrouvé à ce niveau là dans votre sphère sentimentale les scorpions c'est superbe magnifique guidance il ya vraiment l'idée d'un partage si de ce que je ressens il ya quelque chose comme ça les scorpions alors on va aller voir pour le premier des camps des scorpions qu'est ce que l'on veut bien nous dire l'énergie de l'empereur quelqu'un qui aura envie de s'investir ou même vous même c'est une c'est une relation qui est amené à grandir qui vous allez avoir envie de cadrer de construire sur des bases solides les scorpions quand vous êtes vraiment dans cette énergie là une envie de construire vous impliquer dans cette relation le deuxième des camps si vous êtes célibataire la personne qui vous vient peut-être que c'est une personne du signe du bélier les scorpions allez pour le deuxième des camps qu'est ce que l'on veut bien nous dire l'énergie de la mort donc il y'a une profonde transformation pour vous on va plus vous reconnaître il y aura un avant et un après cet été au niveau sentimentale il ya vraiment envie de faire table rase du passé pour moi et de s'ouvrir à quelque chose de plus lumineux pour vous là il ya l'idée de mourir à qui on était mais on le voit dans votre énergie il ya un renouveau pour moi il ya une transformation il ya une mue qui s'offert pour certains vous allez peut-être avoir en tout simplement vous couper les cheveux très concrètement d'ailleurs et le troisième des camps qu'est ce que l'on veut bien nous dire le troisième des camps pour les scorpions l'énergie du neuf de coupe et écoutez il ya des rêves qui s'exhaussent pour vous vous allez nager dans le bonheur des scorpions du troisième des camps le neuf de coupe on parle toujours de niveau émotionnel il ya quelque chose qui est comblé on remporte la victoire votre coupe est pleine votre coupe votre coeur est plein cet été magnifique guidance les scorpions à vous me direz et quel est le conseil message pour vous les scorpions pour cet été étudié là on voit c'est à dire une énergie comme je dis l'idée d'en apprendre davantage de voir comment vous fonctionnez comment vous allez avoir envie de vous investir étudier ce qui marche dans votre couple ce qui ne marche pas il ya vraiment à la fois l'idée de nourrir cette relation de se laisser porter d'être dans l'énergie du coeur mais aussi et de voilà de faire des choses bien concrètes pour moi alors qu'est ce qui est marqué laisse mon esprit clair et volontaire laisse moi étudier bien et longtemps et c'est étudier comment on peut faire pour que la relation marche comment on peut faire pour s'investir dans la relation il ya vraiment quelque chose comme ça comment on peut la nourrir comment on peut y mettre du temps quelles 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 sont les petites intentions que je peux mettre pour faire grandir et croître cette relation magnifique guidance les scorpions j'ai hâte de vous lire et j'ai hâte de vous entendre en consultation bye bye